Un jour que cheminait une tribu sauvage, dans un bosquet touffu, l'incendie se déclare. N'osant le regarder, tous par le même élan, fuient ces tragiques lieux où le démon s'évit. Tous curieux, apeurés, tentent des pieds la bête, dont les gueules flambant dans les crépitements, broient les coriaces troncs, sucent les rameaux tendres. Pourtant l'un d'eux, malgré le danger et la frayeur, s'avance lentement vers le terrible monstre, n'est-il hypnotisé par un magique appel, magnétique influence aveuglant son esprit. Voilà qu'il est cerné par le génie mouvant. Maintenant il se fige et demeure immobile. Va-t-il s'arrêter là ? Poursuivre sa folie, paniqué, étonné, criant, gesticulant, ses frères vainement essaient de l'appeler. Mais rien qui soit humain ne l'atteint désormais. L'on attend que l'esprit, excédé par la front, décoche sur l'impi ses flèches rejoignantes. C'est alors que l'on vit son bras confiant se tendre, puis horreur s'emparer d'une bûche embrasée. La dévorante flamme obéit à sa poigne, la fulgurante ardeur est alors chaleur douce. La voilà devenue son esclave possible. Grandissant le trophée, qu'au monstre il a ravi, comme un géant démiurge, impassible, insensible. Dans la horde surprise, il revient aussitôt. L'on regarde des fréris, l'impi blasclémateur, qui parvint à mater le démon redoutable. Tous fuient devant cette part, tous le huent, le conspient. Les uns terrorisés, d'autres haineux, envieux. Lors il est saisi, bientôt jugé, condamné. Le voici ligoté sur un mont désertique, cependant qu'un vautour se repaie de son foi. Mais l'esprit des bourreaux, désirant expier l'acte que nul assurément ne recommencerait, gardait le souvenir du feu soumis à l'homme.